alors je reviens donc je reviens donc sur cela est bien plus rafraîchi bien plus rafraîchi oui 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 je vais vous expliquer donc la raison j'étais avant un live j'ai parlé avec 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 la colère avec la colère je vais vous expliquer ce qui en est donc j'ai rappelé donc cette station essence j'ai également rappelé quelques stations essence justement pour voir en fait si c'était dans tous les total donc j'ai essayé de faire un petit peu mon enquête justement pour aujourd'hui pour savoir est ce que aujourd'hui est ce que tous les total aujourd'hui demande une provision de 850 euros pour pouvoir mettre simplement 10 euros d'essence je me suis posé la question donc bien évidemment vu que je suis interdit d'aller à strasbourg et que vous voyez bon il n'y a pas longtemps je vais je vais avoir un dépôt de plainte et monsieur va déposer plainte contre contre moi mais bon ce n'est pas grave qu'il aille déposer plainte je veux dire moi il n'y a pas de problème c'est qu'à un moment donné il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens quoi surtout il faut arrêter de se foutre de la gueule du peuple mais c'est quoi ce bordel alors mec tu as envie de porter plainte contre moi mais va porter plainte toute façon je vais te dire une chose que je reçois des coups de matraque ou des interdictions ou des contrôles judiciaires tu sais je suis pas je suis pas une plainte de plus de plus donc franchement je m'en tape je m'en tape donc j'ai rappelé ce monsieur donc total de neuf châteaux dans le 88 et j'ai essayé de parler avec lui je lui demandais pouvez vous m'expliquer quelle est la raison aujourd'hui dans votre station essence pourquoi vous demandez donc une provision de 850 euros pour quelqu'un qui va seulement mettre 20 euros d'essence écoutez je ne sais pas c'est donc c'est le c'est le grand patron qui décide des montants qui veut indiquer machin mais mec wow on vient pas avec des airbus hein on vient simplement avec des petites bagnoles pour mettre 15 euros d'essence le mec il est en train de s'imaginer qu'on vient avec des airbus quoi je sais pas si vous imaginez on vous demande une provision de 850 euros pour mettre quelque chose de 20 euros alors il y en a une qui est parmi nous là qui m'a dit t'inquiète c'est pas c'est pas critique et tu sais très bien qui m'a dit ouais mais il faut plus aller dans ces stations là je suis tout à fait d'accord avec toi je suis le premier à être d'accord avec toi mais quand tu te retrouves dans un petit village et que tu dis bah merde il y a que cette station essence et puis que si tu es dans une situation d'urgence ou peut-être je sais pas il faut que tu emmènes ton gosse à l'hôpital ou qu'il faut que tu ailles faire des kilomètres parce que c'est très urgent t'auras peut-être pas le choix et la lana ou le mec qui n'a peut-être pas 850 euros sur son compte et ben il ne pourra peut-être pas mettre d'essence donc ça reste quand même des cas assez assez délicat donc j'ai envie j'ai envie de te dire mec tu veux déposer plainte contre moi pas de problème tu peux franchement je t'ai dit je suis pas une plainte plus sincèrement alors qu'est ce que j'ai fait j'ai donc appelé à strasbourg certains total et je leur ai demandé écoutez voilà je vous appelle parce que le problème aujourd'hui c'est que sur les réseaux il y a une station totale donc à 9 châteaux dans le 88 qui demande donc une provision de 850 euros pour pouvoir mettre de l'essence si vous n'avez pas 850 euros vous pouvez pas mettre de l'essence est ce que chez vous est ce que c'est le cas ils m'ont dit non donc pourquoi là bas dans le 88 à 9 châteaux pourquoi là bas vous demandez une provision de 850 euros en fait j'arrête pas de le dire provision 850 euros prévision 850 euros parce que en fait c'est c'est imaginable j'ai imaginable ils croient qu'on vienne tous avec des citernes ils croient qu'on vienne avec des airbus c'est quoi le problème franchement je suis en train de moi même en train de me péter la tête en fait je suis en train de me péter la tête alors je me suis dit ok ils m'ont mis ils m'ont mis ils m'ont mis sous contrôle judiciaire mais en fait même si tu me mets contre judiciaire ou même si demain vous me mettez en prison je crois que j'entendrai des mais des conneries de sur conneries quoi alors ce que j'ai envie de vous dire et s'il vous plaît passez le message parce que c'est vraiment très très important d'accord on entend tout aujourd'hui d'accord on entend vraiment tout il ya des hauts gens qui vont fermer et qui vont et qui vont arrêter les contrats de travail qui vont mettre des gens dans la rue parce qu'en fait finalement il ya 800 personnes qui sont en danger de précarité parce que finalement au champ décidé de fermer mais bon on se contrefou de l'avenir de certaines personnes qui ont travaillé là dedans depuis des années d'accord aujourd'hui on te demande pour mettre simplement de 15 euros d'essence on te demande de minimum d'avoir 850 euros sur compte sinon tu peux pas mettre d'essence mais oh mais sérieusement sérieusement on est en train de partir dans un délire complet et oui je vous le dis alors sincèrement moi je vous le dis clairement et net clairement et net les gars mais franchement entre vous et moi il faut que ça bouge les gars il faut que ça bouge donc sincèrement j'ai très hâte de vous parler très prochainement de cette révolution tactique qu'on va mettre en place et j'espère qu'on va pouvoir le mettre en place parce que comme ça comme on est en train de continuer mais là c'est on va on va vivre dans la précarité mais totale les gars ouais ouais vous inquiétez pas le jour quand vous allez faire les courses écoutez moi le jour vous allez faire les courses on va vous demander d'avoir 1200 euros sur votre compte parce que sinon on pourrait pas aller faire les courses les gars ah ouais on va dire non 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 monsieur non non vous avez quoi vous avez pas 1200 non non bah on peut on peut pas vous faire bouffer non non parce que nous on n'est pas sûr on n'est pas sûr si vous payez avec la carte mancaire on n'est pas sûr que non putain mais c'est un délire c'est un délire complet enfin bon en fait ce que j'ai envie de vous dire allez oui oui monsieur tu peux tu peux regarder mon live si tu veux je dis haut et fort aller bloquer la station totale oui bloquer la station totale de neuf châteaux neuf châteaux dans le 88 donc neuf châteaux dans le 88 au 24 avenue eringen donc c'est h e 2 r i n g e n voilà eringen allez bloquer là bas ramenez les gilets jaunes ou descendez de chez vous et les bloquer cette putain de station essence qui vont en fait finalement vous foutre dans des complications pas possibles voilà moi en fait vous avez de la chance que moi je peux pas je peux pas venir parce que sincèrement je serais je serais venu je franchement je serais venu tu peux venir dans mon live ce soir s'il te plaît edge fabrice oui ouais pourquoi pas je peux venir mais voilà je sais pas si là il y a des il y a des personnes dans le 88 s'il y a quelqu'un qui sont dans le 88 je vais démarrer donc la caméra et j'aimerais bien avoir une personne qui vient dans le 88 ou qui qui ou la personne qui a actuellement été là bas avec ce ticket ça serait super bien voilà non mais franchement je j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre en fait j'en ai marre j'en ai marre alors en plus de ça on nous on augmente le carburant en plus de ça on te demande d'avoir une provision de 850 euros et ça va devenir un luxe ça va devenir un luxe pour rouler les gars ça va devenir un luxe en fait finalement on est des vrais moutons vous comprenez pourquoi en fait finalement j'ai j'ai cette tête de mouton parce que je me dis c'est ce mouton là c'est pas pour insulter les gens c'est simplement pour vous dire est ce qu'on va être encore les moutons de demain à toujours accepter les lois qu'on nous impose ces règles qu'on nous impose mais elle il est là il est là le problème il est là le problème donc j'ai envie de te dire bloquer cette putain de station bloquer la bloquer la comme ça ils vont comprendre que c'est pas la meilleure solution de demander une provision de 850 euros ils attendent quoi en fait là ils attendent quoi c'est pas une provocation quelque part c'est une provocation c'est pas possible alors c'est pas total alors angel qui me dit c'est pas total mais c'est la banque arrêtez un peu alors non non ce n'est pas la banque alors oui effectivement la banque la banque demande des provisions des provisions de 150 euros 200 euros qui est tout à fait normal d'accord j'y sais parce que moi quand je mets de l'essence ben on me bloque 150 euros de provision ma banque bloc d'accord là c'est la station totale qui bloque 850 qui demande à la banque une provision de 850 euros faut pas mélanger il faut pas mélanger donc essayez juste de lire entre les lignes voilà et vous allez regarder aussi sur internet vu qu'aujourd'hui on a tous internet ben il suffit juste d'aller sur internet et de regarder pourquoi total demande aujourd'hui 850 euros vous aurez la réponse voilà ils veulent juste se couvrir ben oui c'est clair on est des escrocs on a déjà plus d'argent on va les niquer bien sûr bien évidemment bon enfin bref allez bloquer cette station totale qui a 9 châteaux dans 88 et je vous dis sincèrement qu'il aille porter plainte qu'il aille porter plainte bah ça ferait une affaire en plus le 29 le 29 mai moi je pense qu'il faut il faut trouver une égalité et ça c'est pas l'égalité ça ça peut mettre que les gens dans la merde il ya peut-être des parents qui déjà qui ont déjà pas d'argent d'accord il suffit que demain demain je sais pas il arrive quelque chose à leur enfant blessé et qu'ils ont plus d'essence si putain il faut aller mettre de l'essence et puis il faut le ramener à l'hôpital je sais pas moi mais vous des complications incroyables complication incroyable le mec il dit bon ben le matin il doit aller il doit aller travailler il doit aller mettre de l'essence il lui reste même pas 100 euros sur son compte ben le mec il est coincé à la station essence parce que demain il pourra pas aller il pourra pas aller au travail non non moi franchement je te dis je vais m'acheter une corde chez action je vais m'acheter une corde chez action et c'est du délire c'est du délire donc je vais prendre quelqu'un benjamin site ici c'est chaque peut-être je sais pas s'il y a quelqu'un qui vient de 88 et qui est témoin de c'est une mésaventure chez total ça aurait été plus salut benjamin salut yannick tu m'entends ok alors moi je enfin j'ai vu ton ton message et ça m'a un peu fait tille parce que cette cette station j'y passe régulièrement quand je vais chez mes grands parents et donc j'y fais souvent le plein en rentrant de chez mes grands parents il y a deux possibilités déjà je pense que ça peut être une erreur humaine parce que simplement il y a eu beaucoup beaucoup de plus en plus de stations qui avaient au départ un pré paiement à 120 euros enfin ils bloquaient 120 euros mais avec l'inflation des prix de l'essence ils sont passés à 150 euros donc c'est forcément un humain derrière qui clique sur le bouton donc ça se trouve qu'il s'est juste trompé entre le 1 et le 8 c'est possible et la deuxième chose qui moi me choque dans ce mouvement des gilets jaunes on prône l'emploi etc etc station totale moi j'y vais tout le temps même à côté de chez moi c'est une totale access je vais toujours au comptoir je vais toujours voir le monsieur et je fais un pré paiement et je paye 20 euros 10 euros 15 euros 20 euros et ça me bloque sur mon compte bancaire juste ce dont j'ai besoin et donc du coup je mets en avant l'emploi humain au lieu de passer par cette borne automatique donc je trouve ça un peu paradoxal de se dire on est là on se bat pour l'emploi en France etc mais d'un autre côté on passe aux caisses automatiques aux bornes automatiques etc je te rejoins là dessus mais il faut savoir alors effectivement moi j'ai appelé la personne de chez total et donc la personne de chez total m'a bien confirmé que ceci a été mis en place il y a quelques jours voilà la raison maintenant je ne sais pas pour quelle raison mais je trouve ça assez lamentable parce qu'il me dit mais non monsieur je vous comprends il m'a dit je vous comprends tout à fait mais comment comment on peut demander aujourd'hui quelqu'un qui a peut-être pas d'arbre ou un liquide qui a peut-être juste la carte de dire mais merde comment je puisse avoir 850 euros de provision sur ma carte pour mettre seulement 15 euros des centres c'est totalement le monde à l'envers je suis désolé je te rejoins alors l'autre l'autre raison il te l'a peut-être pas expliqué c'est que sur une route nationale il y a beaucoup de camions qui ont beaucoup 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 plus de réservoirs que nous donc 150 euros ça suffisait peut-être pas c'est peut-être pour ça qu'ils sont passés à autant mais dans ce cas là le problème il est résolu facilement il suffit d'aller quand l'humain il est là on se bat pour le travail on se bat pour les humains et derrière on porte des débats sur des machines je trouve ça dommage c'est paradoxal je suis tout à fait d'accord avec toi mais bon moi je trouve ça assez lamentable lamentable de pouvoir en fait mettre dans des gens encore plus en dédif il quitter alors qu'on est bien moi je comprends pas tu vois j'ai appelé Total à Trasbourg j'en ai fait deux eux non ils ont pas ce problème là par contre là-bas ils ont le problème et c'est bien le mec qui m'a dit oui effectivement on demande une provision de 850 euros à nos clients mais pourquoi ils croient qu'on vienne avec des Airbus pour mettre de l'essence j'en sais rien j'en sais rien mais dans ce cas là on peut aller en chercher d'autres des exemples Colombais-les-Belles pareil alors je sais pas si c'est 88 ou si c'est 52 t'as une station intermarché qui pratique des prix classiques à 100 mètres du village dans le village t'as deux stations qui pratiquent les mêmes prix que sur l'autoroute tu vois on peut enfin je veux dire des exemples il y en a plein je pense que c'est peut-être juste un cas isolé un cas particulier je pense pas qu'il faut en faire tout un débat et aller en plus de ça Total enfin sur les Total Access il me semble que c'est des franchises c'est des gars c'est des petits patrons certes derrière il y a Total qui a beaucoup beaucoup d'argent mais c'est des petits patrons qui font travailler des petits salariés comme toi comme moi et enfin bon je suis tout à fait d'accord avec toi mais bon après voilà moi j'étais obligé de faire cet appel là parce que je trouve ça lamentable parce que c'est une station au total voilà dans les parages il y en a là où elle se trouve il y a des villages et je pense qu'il est nécessaire que cette station essence soit déployée que les gens puissent mettre de l'essence parce que le mec m'a dit attendez vous n'êtes pas le premier à m'appeler ça fait déjà 4 personnes qu'on m'arrcèle en gros parce que le mec il croit que je la racèle mais en fait je ne la racèle pas j'ai essayé de trouver une solution et la raison pourquoi donc je me dis qu'il y a déjà 5 personnes qui l'ont appelé c'est que le mec je crois qu'on va il va faire le secrétaire là en fait parce qu'il va y avoir oui voilà c'est ça c'est ça il a autre chose à faire appelle une station totale en direct pour poser la question moi j'aimerais bien j'aimerais bien l'appeler en direct que vous en voulez et je crois qu'il va me dire monsieur là vous marcelez mais je peux l'appeler je vais appeler après par exemple celle qui est route d'Auberhaus Bergen elle c'est 150 est-ce que c'est normal ouais après voilà moi à titre d'exemple je ne passe plus jamais au bord d'automatique je vais toujours voir l'humain et comme ça je mets le montant que je veux alors je vais appeler comme ça devant vous comme ça vous allez vous allez faire des changeurs alors je vais essayer de le rappeler mais bien évidemment ça fait déjà deux fois que je l'appelle et en même temps je pense que je vais me faire je vais me faire des bons conseils alors attends je vais juste trouver le numéro comme ça vous allez être en direct avec moi comme ça on va pouvoir voir ça ensemble ça fait déjà deux fois que j'appelle je suis mal barré demande à quelqu'un qui est avec toi d'appeler pardon ? je dis demande à quelqu'un qui est avec toi d'appeler ouais ouais c'est bon c'est bon regarde juste le total de photos on va regarder ensemble vous êtes en direct je vais essayer de voilà sinon je change de voix je ne sais pas bon le problème c'est que moi de toute façon maintenant je ne peux plus me faire maintenant moi c'est bon moi je suis mort voilà comme ça vous allez comprendre en même temps je vous dis voilà il y a énormément de monde avec moi je suis sur un live j'aimerais bien savoir la raison et voilà comme ça on va le savoir en direct et puis basta il y a le fiston qui chante c'est toi ? oui c'est mon fiston qui chante c'est un futur chanteur peut-être ? s'il chante aussi bien que moi non je ne pense pas allez vas-y je l'appelle il y a Michel Routier qui dit il suffit d'aller ailleurs le mec changera sa politique il y a allez à moins d'un kilomètre tiens Leclerc il ne va plus répondre le gars donc attends je vais peut-être le refaire en normal peut-être en masqué il ne répond pas je ne sais pas on va voir c'est important c'est important non mais je crois je crois que là le mec il a harcelé en mon avis là il a harcelé bah oui oui forcément ouais bah non bah on n'arrivera pas à la voir c'est c'est vraiment putain fait chier fait chier finalement attends tac tac je vais je vais aller voir juste ah merde ça me fait chier parce que là j'aurais bien voulu l'avoir au téléphone tu vois ça me fait vraiment chier là tu vois attends total c'est total total désolé désolé maintenant parce que là j'essaie de rappeler 9 châteaux voilà hop donc là je l'ai là en plus ça ferme bientôt donc à 20h bon là c'est bon on y est on y est je rappelle encore une dernière fois puis après j'ai déjà fait faire pas la masquer bon allez on revient oh putain il y a l'idée qui dit que c'est fermé c'est possible bah moi sur le site c'est marqué 20h ça ferme à 20h alors en plus de ça il ne restait pas les horaires d'ouverture et de fermeture ah là là ou alors il ne veut plus répondre bon je ne réponds pas alors voilà bref alors en tout cas moi ce que j'ai envie de te dire c'est que donc je l'ai appelé ce mec là on m'a bien confirmé au téléphone tout à l'heure qu'effectivement il demande une provision de 850 euros et que je trouvais ça lamentable et puis que ça faisait déjà 5 personnes qu'il l'appelait mais moi ça se comprend que après le mec il se fasse harceler parce que je trouve que c'est pas normal les gens sont déjà dans la galère le carburant il augmente en plus de ça on court dans les rues tous les samedis pour essayer de baisser donc ce pouvoir là pouvoir d'achat et en fait finalement on te met des complications en plus en fait c'est complètement j'ai l'impression de rêver surtout que commercialement parlant c'est compliqué des gens qui ont 850 euros sur leur compte bah ouais en plus il y en a un peut-être qui regarde ton live bah sûrement j'en sais rien mais merde mec t'aurais été bien que tu puisses me répondre bah en fait moi c'est très bizarre moi il y a des gens qui me demandent combien quand je fais une provision bah moi quand je fais une provision moi ma banque me bloque 150 euros par exemple 150 euros oui bah voilà ça dure plusieurs jours donc et puis aujourd'hui voilà les situations de tout le monde sont compliquées j'ai bien expliqué à ce monsieur comment ça te fait qu'une personne avec un véhicule puisse venir mettre de l'essence et vous demander une provision de 850 euros vous m'ont dit c'est pas moi qui a décidé c'est le haut placé enfin bref en fait ça m'énerve ça m'énerve j'ai l'impression que c'est pas ma faute ouais bravo bravo la France bon bah en fait un peu en tout cas je vais te laisser merci de m'avoir accepté de m'avoir laissé parler bah il n'y a pas de quoi merci d'avoir aussi donné ton petite opinion parce que voilà et si je peux passer un petit message si avec ce mouvement vous pouvez éviter de continuer d'embêter ces commerçants en centre-ville ça pourrait être sympa parce qu'en plus à Strasbourg on n'a pas été aidé avec les attentats déjà le marché de Noël la fréquentation diminue énormément au mois de décembre plus l'attentat plus les gilets jaunes la fréquentation descend énormément en centre-ville et il n'y a pas que des grosses entreprises en ville il n'y a pas que Starbucks il n'y a pas que Apple qui de toute façon ont l'air insolide il y a des petits commerçants il y a des petits employeurs qui ont peut-être qu'un seul salarié et ça commence à devenir très compliqué pour eux moi j'y travaille je peux vous dire que la fréquentation elle a énormément énormément baissé dès samedis on se retrouve à se regarder dans le blanc des yeux ce qui n'arrivait jamais donc si vous pouvez réfléchir à un autre moyen de vous faire entendre parce que le comment je pourrais dire la base du mouvement elle est compréhensible elle est saine mais la façon de faire malheureusement on embête les autres et ça c'est le problème en France on n'a toujours pas trouvé en étant en 2019 un autre moyen que de manifester et d'essayer de se faire entendre en embêtant d'autres personnes qui peuvent être dans la même situation si ce n'est peut-être pire donc si tu peux passer un message à ceux qui nous écoutent essayez de réfléchir à un autre moyen de vous faire entendre que d'embêter des gens qui peuvent être dans la même situation que vous ok le message est bien entendu et comme dit je travaille bien dessus justement pour cette nouvelle programmation que je suis en train de mettre en place effectivement préservons nos petits commerçants comme tu le dis je te remercie beaucoup Benjamin et puis on se dit à très bientôt à bientôt ciao ciao je sais pas est-ce que je suis à la bonne époque est-ce que j'ai atterri sur la bonne planète franchement je suis vraiment aujourd'hui en train de me poser les vraies questions vraiment 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 moi je vous dis je vous dis sincèrement mes petits moutons dorés je le dis je le dis concrètement il faut qu'on bouge il faut qu'on bouge et c'est pour ça que dans voilà dans quelques jours je vous dévoilerai ce programme ce programme avant mon jugement bien évidemment parce que bon après mon jugement je ne sais pas ce qui m'arrivera mais pour moi il est important que je vous balance ce programme pour qu'on puisse changer les choses parce que sincèrement on est en train de se faire bouffer on part dans une précarité mais totale on est en train de nous prendre par la gorge alors au début c'était par le cible mais là c'est vraiment par la gorge où t'as pratiquement plus d'air où t'es à deux doigts de dire merde on est en train de me tuer donc là franchement je m'en fous je donne je demande je demande concrètement dans le 88 donc à 9 châteaux d'aller bloquer cette station totale pour me montrer que vous n'êtes pas d'accord et que ce n'est pas normal qu'on vous demande 850 euros de provision pour mettre 10 euros d'essence voilà donc moi je vous embrasse d'accord partagez l'ancienne vidéo que j'ai fait ou même c'est là comme vous voulez mais en tout cas partagez un maximum parce qu'il faut défendre nos valeurs parce que là je te dis sincèrement moi demain il ne me reste peut-être même pas un petit quart d'essence et que je m'arrête là pour mettre de l'essence parce que je suis dans la merde et puis que finalement ma carte elle ne prend pas parce que je n'ai pas 850 euros sur mon compte je fais quoi moi je fais quoi j'appelle tout ça mon dépanneur ça me reviendra moins cher elle me ramènera ma voiture à mon domicile et ça me coûtera moins cher ouais ça sera pris par mon assurance donc je compte sur vous pour la partager un maximum et et faites vraiment attention s'il vous plaît ok allez je vous embrasse et faites attention où vous mettez de l'essence ouais avant de payer regardez bien renseignez-vous c'est des escrocs des escrocs allez bisous ciao ciao